Boston terrier contre bulldog français, si vous ne devez en choisir qu'un, voici ce qu'il faut savoir. A première vue, si vous apercevez un terrier de Boston et un bulldog français trottant ensemble sur un trottoir, déterminez lequel pourrait vous contrecarrer un peu. Le American Gentleman et le Franchi sont tous deux des chiens populaires, des mascottes et des favoris des célébrités. Et s'il arbore une double image de splendeur de smoking noir et blanc, c'est un vrai défi de savoir qui est qui. Donc, pour nous aider à décrire les similitudes et les différences entre un terrier de Boston et un bulldog français, nous avons demandé à Jackie Moyano, CPDTK, PMCT, membre fondateur de Behavior United, de fournir quelques indications. Comment faire la différence entre un Boston terrier et un bulldog français ? Parfois, tout est question de personnalité. Bien que chaque petit chien soit unique, certaines races sont simplement connues pour des caractéristiques particulières, et cela est également vrai pour ces deux natifs anglais. Oui, le bulldog français est en fait originaire d'Angleterre. Si les terriers de Boston sont les clowns du cirque, alors les bulldogs français sont les acrobates, dit Moyano. Les terriers de Boston vous donnent ce facteur de rire lorsqu'ils se pavanent en vous souriant. Les bulldogs français vous donnent ce facteur époustouflant lorsqu'ils défient la gravité en sautant dans les airs. Moyano ajoute que certains aspects du tempérament sont héréditaires, il est donc idéal de connaître la santé et le tempérament des parents et des grands-parents d'un chien. Autre différence de tempérament Ce n'est pas comme si votre terrier vous accueillerait tous les matins avec un sifflet et un presse-papier, car il est maître aussi confortable sur le canapé que le prochain chiot, mais gardez ceci à l'esprit, si vous désirez un terrier de Boston, vous devez avoir votre s'occupe de vous. Il se nourrit de la stimulation mentale, comme le font la plupart des terriers, et sera beaucoup plus heureux si vous lui proposez de nombreux jouets, astuces et activités. Les renforçateurs aident à établir des liens et rendre la formation plus gratifiante. Une franchie pourrait avoir besoin d'un peu plus de patience pendant l'entraînement par renforcement positif, car elle est légèrement espiègle. Scampi, même. Elle peut s'asseoir au bon moment, ou elle peut éclater en zoom lorsqu'elle voit un papillon. Elle fera souvent ce que vous voulez s'il y a un frottement du ventre, mais elle reste une libre-penseuse avec l'attitude qui va avec. Voici quelques autres différences entre le terrier de Boston et le bulldog français que vous pourriez remarquer. Taille, apparence et âge du Boston terrier contre le bulldog français Bien que vous n'ayez pas besoin d'une loupe, vous devrez peut-être faire une pause et regarder de près ces deux chiots, car seuls quelques centimètres et quelques livres les séparent. Et vous regardez peut-être un hybride populaire des deux, le francheton. On ne sait jamais. Voici donc un guide pratique pour vous aider à faire la différence entre le Boston et le franchi. Sans aucun doute, les oreilles perquis d'un terrier de Boston semblent pouvoir transmettre des signaux satellites, mais vous remarquerez que beaucoup de gens aiment se référer aux « oreilles de chauve-souris » d'un franchi, qui sont vraiment plus grandes et plus rondes que celles du terrier. Le terrier de Boston est plus maigre et plus grand, mesurant jusqu'à 17 pouces, tandis que le franchi est plus trapu et plus court à environ 13 pouces. Le bulldog est aussi plus costaud que le terrier. Les terriers de Boston sont plus faciles à saisir que les bulldogs français, explique Moyano. Le propriétaire du franchi devrait commencer à faire des squats et avoir un dos solide avant de ramener son franchi à la maison. La durée de vie d'un terrier de Boston est de 11 à 13 ans et celle d'un bulldog français de 10 à 12 ans. La plus grande différence entre les terriers de Boston et les bulldogs français est probablement la couleur de leur pelage. Alors que les deux races sont souvent noir et blanc, un terrier sera probablement bicolore avec une répartition uniforme de blanc et peut-être de chocolat, de foie et de phoque, une teinte rougeâtre. De plus, il aura presque toujours une bande blanche entre les yeux. Un bulldog peut également être bicolore dans ces mêmes nuances, mais le changera souvent un peu avec un pelage uni, un masque noir ou une grande tâche d'une couleur alternative sur sa poitrine. Cependant, les deux chiots vous regarderont avec adoration avec de grands yeux couleur mocha, ce qui les rend bien sûr assez irrésistibles et dignes de tous points box d'abonnement de goodies. Boston Terrier vs Bulldog français santé Dans cette catégorie, vous remarquerez de nombreuses similitudes entre ces bons chiens. Par exemple, les deux sont sensibles à diverses affections oculaires. Et même si nous aimons leurs adorables petits visages lissés, les terriers de Boston et les bulldogs français sont traces brachycéphales, ce qui signifie qu'ils sont fréquemment sujets aux maladies respiratoires et aux problèmes respiratoires. Moyano dit que parce qu'ils ont le visage plat, les deux chiens ont également un risque d'obstruction des voies respiratoires et parfois une intervention chirurgicale est nécessaire pour une meilleure santé respiratoire. Elle ajoute que les chiens brachycéphales ont du mal à respirer dans les avions, il est donc préférable d'organiser un gardien d'Animoxlors que vous voyagez ou prévoyez roadtrips centré sur le chien où ils peuvent rouler avec vous. La chaleur et l'exercice ne sont pas vraiment une bonne combinaison pour les terriers de Boston ou les bulldogs français non plus. C'est juste trop difficile pour eux de respirer. « Et ils sont sujets à la surchauffe, il faut donc être très prudent les jours chauds », explique Moyano. Si vous vivez dans un climat chaud, soyez prêt à laisser votre chien brachycéphale à la maison dans la climatisation plutôt que de l'emmener au marché des fermiers. Donnez à votre chiot un bon étirement des jambes avec des promenades quotidiennes tôt le matin ou tard le soir lorsque les températures sont plus douces. Trouvez d'autres façons de les mettre à l'aise même lorsqu'il fait chaud, comme un lit de détentie ou une hiche pour chiens refroidis. Malheureusement, les franchis ont une structure frontale lourde et ne peuvent pas se nager, mais pourraient aimer éclabousser sous un arroseur. Boston terrier ou bulldog français, quel chien vous convient le mieux ? Les deux chiens sont de formidables compagnons de compagnie pour les humains désireux d'explorer toutes leurs meilleures caractéristiques. Moyano a offert quelques faits supplémentaires pour vous aider à déterminer quel chien est le plus compatible pour votre style de vie. Vous préférez peut-être un terrier de Boston si vous êtes ? Capable d'embrasser son indépendance et son intelligence en offrant un environnement sûr avec beaucoup d'opportunités d'enrichissement. Désireux d'avoir un compagnon de jeu canin actif qui est stupé avec les enfants. Dédié à s'assurer qu'il a ses gens avec qui jouer, faire de l'exercice et traîner presque toute la journée, tous les jours, donc il n'est pas se laisser seul trop long. À vrai dire, être avec son peuple est ce que ce chien aime le plus. Un bulldog français pourrait être votre choisi. Vous pouvez fournir un seul patient des oscialisations précauces et l'entraînement, ainsi que la capacité de rire quand elle dévie de la piste. Vous avez besoin du doudou parfait de chien d'appartement pour vous-même ou un être cher plus âgé. Nettoyer un peu, ok, peut-être beaucoup, de bave sur les meubles n'est pas un gros problème.